Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minerais chez moi qui vous intéressent. Vous, vous avez la possibilité avec votre carnet d'adresse de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigeli à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekeli, porteur de ce message. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé, on a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y ait eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui importe, c'est que désormais l'argument de la protection des minorités, Tutsi de l'Est du Congo, vole en éclat. À RDC, on compte plus de 450 ethnies, dont une centaine de minorités. Imaginez le prix à payer si elles devaient toutes se mettre en guerre pour réclamer un traitement spécial ou pour se protéger. Dans ce cas, le Congo n'existerait tout simplement plus. De quoi sont réellement coupables ces populations pour mériter un tel sort ? Quel est donc ce crime inexpiable qu'ils ont commis pour être ainsi oubliés, abandonnés du monde entier, pour errer d'un enfer à un autre de façon cyclique depuis des décennies ? Pour être laissés en pâture aux bandits, aux groupes armés et barbares qui écument leur région ? Au moment où la planète entière vit au rythme de la guerre en Ukraine, où chacune des grandes puissances joue sur tous les tableaux pour convaincre le reste du monde de soutenir les pauvres Ukrainiens attaqués par le barbarus, comment humainement, rationnellement, leur expliquer à eux qu'ils doivent être du côté de la victime ukrainienne ? Et eux alors, ne sont-ils pas des humains ? Ne méritent-ils pas l'attention, l'intérêt du reste de la planète ? Sont-ils faits pour être des victimes, pour souffrir de la folie des autres ? Quelle crédibilité accordée au grand discours sur le bien et le mal, sur la justice internationale distillée à longueur d'années, sur les antennes, sur les médias internationaux ? Aujourd'hui, avec cette décision du Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda dans son soutien au M23, ou du moins de reconnaître son implication dans cette déstabilisation, se pose une réelle question de logique. Si la RDC est envahie par un voisin, qu'attend donc la communauté internationale pour avoir la même réaction militaire que dans le cas de l'Ukraine ? Qu'attendent donc les grandes nations pour déployer une action militaire proportionnelle au drame causé par cette situation ? Il ne s'agit pas de stigmatiser le président Paul Kagame, que nous avons tous présenté depuis quelques années comme un dirigeant modèle, visionnaire pour son pays. Personne de raisonnable ne peut mettre en doute son amour, son dévouement pour son pays. C'est un fait, il l'aime et avec passion. Mais cet amour ne peut se faire au détriment d'un pays voisin. Sinon, ça s'apparente à une tentative de colonisation. C'est exactement ce que l'on reproche aux grandes puissances occidentales qui arrivent, divisent, qui déstabilisent pour mieux asseoir leur suprématie et confisquer les richesses. Je me refuse de penser que celui qui prône le renouveau africain, l'unité africaine, qui promeut la ZLEKAF, la zone de libre-échange africain, soit le même qui déstabilise le pays qui pourrait être le moteur de développement du continent, même s'il y tire une partie importante des revenus qui permettent de développer son pays, qu'il dirige, comme on mène une armée. Il y a là comme une contradiction. Oui, le Rwanda a besoin des richesses du Congo, mais il doit négocier en toute intelligence avec son grand voisin. Les organisations internationales, mais surtout les Nations Unies, dans les différents rapports, parlent de 6 à 10 millions de personnes victimes de la vendetta rwandaise, des crimes des groupes armés soutenus par Kigali et ses alliés dans cette région. Qui pour répondre de tous ces crimes ? Bienvenue sur Africa Flashes, la chaîne où la vérité triomphe enfin. Aujourd'hui, plongeons au cœur d'une révélation majeure du XXVIIIe siècle exposant le Rwanda appelé par le Conseil de sécurité pour soutenir le M23. Après des années de sacrifices humains sur l'autel des minéraux, la vérité éclate enfin au grand jour. Restez avec nous pour explorer ce changement de position de la communauté internationale et découvrez comment le président Paul Kagame, autrefois acclamé, est maintenant remis à sa place. Un changement d'attitude qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire de la RDC. Restez branchés, partagez cette vidéo et ensemble, plaidez pour la justice et la paix en Afrique. Vous êtes sur Africa Flashes, où la vérité est notre boussole. La fin du mythe de Paul Kagame en Afrique noire. Sommes-nous témoins de la fin du mythe de Paul Kagame en Afrique subsaharienne francophone ? Il a fallu beaucoup de temps, énormément de temps, pour que la vérité triomphe enfin. Il a fallu du temps pour que l'une des plus grandes tromperies du XXIe siècle soit dévoilée au monde. Avec ces mots, Alain Focca, journaliste à Radio France Internationale, commence sa chronique consacrée au rôle de Paul Kagame du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, RDC, par le groupe terroriste rwandais M23. L'accusation est frontale. Alain Focca n'hésite pas à dévoiler le rôle très déstabilisant joué par Kagame en RDC au cours des 20 dernières années. Il remet également en question la rhétorique de la sécurité constamment brandie par Paul Kagame pour justifier ses politiques destructrices sur la terre de Lumumba. Les révélations faites par Alain Focca dans sa chronique résonnent avec ceux qui ont suivi de près les événements tumultueux dans la région des Grands Lacs depuis plus de deux décennies. En réfléchissant aux paroles de Focca, je ne peux m'empêcher de reconnaître certaines personnes dans leur parcours significatif. Charles Ona, Patrick Mbeko et Feu Pierre Peon me viennent à l'esprit. Ils ont été parmi les premiers à dévoiler la vérité sur les événements au Rwanda passé et présent. Ils ont fait preuve d'audace en remettant ouvertement en question le récit orthodoxe du génocide rwandais imposé au monde par une alliance médiatique et intellectuelle occidentale sympathique au Front Patriotique Rwandais, FPR, dirigé par Paul Kagame au début des années 1990. Comme pour tout événement historique significatif, la recherche de la vérité reste difficile. Dans le SIA des tragédies congolaises et surtout rwandaises, cela est encore plus difficile en raison d'un malaise psychologique à accepter de tels faits graves. Une lecture historique qui s'écarte de ceux qui a été entendus pendant près d'un quart de siècle est déconcertante. Ceux qui osent, par exemple, remettre en question la version conventionnelle du génocide rwandais sont non seulement considérés comme fautifs par défaut, mais se voient également offrir un aller simple vers le goulag virtuel du négationnisme, du révisionnisme et même du conspirationnisme. Selon Patrick Mbeko, face aux Africains, en particulier ceux d'Afrique de l'Ouest, fortement influencés par la propagande du régime rwandais perpétré par les médias occidentaux mainstream, des individus comme Onana, Mbeko et Péan se sont retrouvés à argumenter avec la condescendance de certains universitaires et journalistes occidentaux. Les médias occidentaux mainstream étaient convaincus de leur compréhension supérieure de l'Afrique et de ses réalités par rapport aux Africains. Malgré les moqueries, la censure et même les menaces, Onana, Mbeko et Péan, sans aucun intérêt particulier dans le cas du Rwanda, ont tenu bon. Contrairement à certains universitaires, journalistes et militants des droits de l'homme occidentaux qui pensaient défendre la vérité, nous avons maintenu notre position, laissant le temps révéler son verdict. Maintenant, il semble que le temps est parlé. Les masques sont effectivement tombés. Paul Kagame et son régime ont du mal à soutenir un récit trompeur élaboré à la suite du triomphe militaire du FPR sur les atrocités massives au Congo et les souffrances injustifiées infligées au peuple congolais. Les premiers partisans remettent maintenant en question et de nombreux Africains, nourris du lait de la propagande rwandaise occidentale, découvrent avec horreur le vrai visage de l'homme qu'une certaine presse et certains universitaires occidentaux ont longtemps présenté comme le leader modèle pour tout le continent africain. C'est à la fois surprenant et encourageant. De nombreux Africains recherchent la crise des grands lacs en recourant à notre travail. La tendance semble irréversible et l'époque où les universitaires occidentaux et les prétendus experts détenaient le monopole de la vérité sur les questions africaines semblent révolus. Comme le préconisait le professeur Cheikh Anta Diop en son temps, les idéologues qui se drapent dans le manteau de la science doivent réaliser que l'ère du charlatanisme intellectuel est révolue. Un nouveau chapitre s'est ouvert dans l'histoire des relations intellectuelles entre les peuples et ils sont condamnés à une discussion scientifique rigoureuse dès le départ. Le dossier du Rwanda et de la RDC en fait partie. En bref, les Africains se souviendront de Paul Kagame pour ce qu'il est vraiment, un criminel contre l'humanité, plutôt que de ce qu'une presse spécifique et certains universitaires voulaient faire croire au reste du monde. Depuis des décennies, l'Est de la RDC est en proie à un conflit dévastateur, entraînant la mort de millions de personnes, le viol de femmes et le massacre d'enfants. Les ressources naturelles de cette région, notamment l'or, le coltan et le cobalt, font l'objet de convoitises internationales et le Rwanda est impliqué dans cette tragédie. Le peuple de la République démocratique du Congo, RDC, a exprimé son mécontentement envers les puissances occidentales et leur collaboration militaire croissante avec le Rwanda, malgré des preuves claires du rôle du Rwanda dans le conflit. Les citoyens congolais ont condamné le traitement injuste de la RDC et critiqué la communauté internationale pour appliquer des normes doubles. Dans son récit, Alain Focca a posé des questions vitales sur l'exploitation des ressources de la République démocratique du Congo, RDC, accusant des intérêts étrangers de bénéficier sans contribuer de manière significative au développement du pays. Le récit souligne l'importance de sensibiliser nationalement et internationalement pour mettre fin aux conflits meurtriers et permettre au peuple congolais de récolter les bénéfices de leur richesse. La responsabilité incombe maintenant à la communauté internationale, les exhortant à prendre des mesures décisives plutôt que de rester complices de Kagame dans cette tragédie persistante. La République démocratique du Congo, RDC, riche en ressources naturelles, se trouve au cœur d'une paradoxale économique avec des répercussions mondiales. Alors que le monde se dirige vers une transition écologique, le Congo occupe une place centrale dans la production de minéraux essentiels, notamment le cobalt et le coltan, cruciaux pour les technologies vertes, notamment les voitures électriques. Cependant, l'injustice flagrante réside dans le fait que ces richesses minérales ne se traduisent pas par la prospérité de la population congolaise. Les acteurs majeurs de cette industrie, tels que Tesla, n'approvisionnent pas directement en RDC, contournant l'État congolais par le biais d'intermédiaires asiatiques et libanais. Ce décalage entre l'exploitation des ressources et les bénéfices économiques locaux peint un tableau sombre d'une exploitation néocoloniale persistante. La réalité est que, malgré son rôle central dans la transition écologique mondiale, le Congo ne récolte qu'une infime fraction de la valeur de CS minéraux. Avec une contribution de seulement quelques centaines de millions de dollars par an, la RDC est marginalisée dans la chaîne de valeur mondiale et exploitée par des intérêts étrangers. Les conséquences humaines de cette exploitation sont tout aussi dramatiques. Les mineurs congolais, qui extraient ces éminéraux cruciaux, endurent des conditions difficiles, tandis que les intermédiaires étrangers, y compris les Chinois, sont accusés de traiter les travailleurs congolais comme des esclaves, alimentant le chaos et la mort dans la région. De plus, la gestion des revenus tirés de ces ES richesses est truffée d'irrégularités flagrantes. Entre 2010 et 2014, les sociétés minières et pétrolières ont généré des revenus colossaux, mais le pays n'a reçu qu'une fraction de ces EI gains. Cela soulève des questions sur la transparence et l'équité dans la distribution de la richesse minérale congolaise. Il est grand temps que l'Afrique, en particulier les générations plus jeunes, prennent le contrôle de son destin. Plutôt que de se lamenter comme des enfants abandonnés, il est temps d'agir contre cette exploitation injuste. La richesse de la RDC devrait être perçue comme une opportunité, une solution pour le continent. Il est temps pour l'Afrique de changer la donne, de prendre le contrôle de ces ressources et d'exiger un respect mondial bien mérité. Bien que dénoncer ces injustices soit crucial, l'action apportera le changement. La jeunesse africaine, consciente de son potentiel, doit s'unir pour mettre fin à cette exploitation et rediriger la richesse du Congo vers le bien-être de son peuple. La RDC ne devrait plus être un pays riche de pauvres, mais plutôt un exemple de prospérité partagée et équitable. La République démocratique du Congo mérite mieux. Il est temps que le monde le reconnaisse. Dans la trame complexe de la géopolitique mondiale, la République démocratique du Congo occupe une position indéniablement significative, récemment soulignée par la démonstration habile du pouvoir du Qatar. Tout en réduisant au silence les détracteurs et orchestrant l'une des coupes du monde de football les plus importantes, le contraste avec nos nations est frappant. Une fois de plus, nous nous retrouvons à la traîne ayant manqué le coche. Les nations dotées du privilège de réserves pétrolières, comme l'Angola, le Congo Brazzaville, le Nigeria et d'autres, ont souvent sombré dans le chaos, jetant des ombres sur leur potentiel de progrès. Pourtant, il est temps de détourner le regard de cet épisode sombre et de porter notre regard résolument vers l'avenir. En tant que cœur de l'Afrique, la RDC sert de nexus vital connectant le sud, le nord, l'est et l'ouest une position stratégique primordiale. La libération du Zahir offre à l'ensemble du continent africain l'opportunité d'entreprendre une voie de développement. La RDC a historiquement entravé le progrès régional, agissant comme une force déstabilisatrice. Alors que la tension mondiale se tourne vers la protection de l'environnement et la transition énergétique, l'Afrique doit saisir les rênes. La RDC, avec son immense potentiel, émerge comme la pièce maîtresse, un pays à l'avant-garde de la transition écologique. L'intérêt soudain et l'examen minutieux des grandes puissances mondiales, telles que Washington, Londres, Berlin, Pékin, Moscou et Paris, signifient la reconnaissance de son rôle central. La communauté internationale comprend la nécessité d'un engagement direct avec la RDC, rompant avec les intermédiaires et trafiquants comme Paul Kagame au Rwanda. Le changement dans la dynamique mondiale place le Congo au centre, pris dans la lutte géopolitique entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Les enjeux sont colossaux, incitant les nations à marcher avec précaution. La signification de la RDC dans la transition mondiale repose sur des matières premières indispensables à la transition écologique et à l'énergie propre. Le choix entre Kigali et Kinshasa est clair. La RDC est la solution. Une analyse lucide révèle que les Africains ne peuvent se permettre d'être de simples spectateurs dans CSS Alliance de Pouvoir. Le continent doit comprendre ce nouveau paradigme et l'exploiter à son avantage. L'époque de compter sur des sous-traitants et des trafiquants s'amenuise. L'engagement direct avec les véritables propriétaires, les dirigeants de la RDC, est impératif. Pour la plupart, la communauté internationale le reconnaît, apportant son soutien à la RDC. Dotée de ressources abondantes, la République démocratique du Congo, RDC, a le potentiel de remodeler la trajectoire de l'économie et de l'écologie mondiale. Un effort uni est essentiel pour se libérer des chaînes de la division et de la politique, embrassant le vaste potentiel que la nature a conféré à la RDC. Les Africains devraient cultiver un amour profond pour leur continent, participer activement à la lutte mondiale pour le progrès et embrasser leur riche histoire. Contrairement à l'Asie et à l'Amérique latine, l'Afrique a l'opportunité unique de saisir le moment. Mais l'influence de personnalités soutenues par l'Occident comme Kagame et Museveni reste un défi persistant. Le paradoxe est évident. La RDC, deuxième poumon de l'humanité face aux changements climatiques, reçoit peu en retour. La communauté mondiale doit reconnaître le rôle potentiel du Congo dans l'individu et l'industrialisation de l'Afrique. Avec des terres arables abondantes, le lac Tanganyika et des ressources hydriques copieuses, la RDC peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir des milliards de personnes, allégeant le déficit alimentaire mondial. Armée de connaissances et de conscience, la jeunesse africaine doit éviter de répéter les erreurs du passé. L'immensité de la RDC, avec 6 120 millions S d'hectares de terres arables, détient la clé de la transformation du continent. L'urgence réside dans le fait de se libérer de la rhétorique et de traduire le potentiel en action. La génération plus jeune n'a aucune excuse pour l'ignorance et le manque de capital n'est plus un argument valable. Le vaste potentiel de l'Afrique pour le changement, en particulier dans le secteur de l'énergie, nécessite une action gouvernementale et une initiative privée. La jeunesse africaine doit être en première ligne, non seulement en tant que spectateur, mais en tant que participant actif dans la définition de leur destin. L'industrialisation de l'Afrique dépend de la transformation locale et de la collaboration mondiale, étendant la chaîne de valeur au pays disposant des moyens et des ressources humaines. Alors que nous entamons ce voyage de transformation, tirons les leçons de l'histoire. La RDC ne doit pas devenir une proie et les Congolais doivent être vigilants se rappelant l'image évoquée par Franz Fanon, la forme de l'Afrique comme un revolver avec le Congo comme la gâchette. L'unité et la collaboration intelligente sont essentielles. Les dirigeants congolais doivent s'élever au-dessus de la politique divisive, considérant le continent comme un tout et comprenant que chaque composant est vital pour le fonctionnement de l'ensemble. Il est temps pour la jeunesse africaine de s'engager activement, non pas pour le contrôle, mais pour participer à changer l'équilibre du pouvoir. La communauté internationale doit être témoin d'une transformation locale croissante, en particulier dans la production de cobalt et de batteries. Des initiatives comme la co-entreprise entre le président Félix Tshisekedi et le président Zambien pour le développement de batteries électriques vont dans la bonne direction. Cependant, le secteur privé doit également saisir cette opportunité de toute urgence. La jeunesse africaine se trouve à un carrefour crucial, armé de connaissances et de ressources, prête à définir le destin du continent. Ne répétons pas les erreurs du passé, mais saisissons l'occasion du progrès. Le chemin vers l'industrialisation et la transformation est clair et le moment d'agir est maintenant. L'Afrique est prête et c'est à la volonté politique des dirigeants et à l'engagement proactif de la jeunesse de faire en sorte que cela se produise. Le Congo reste le pays pivot, la locomotive du progrès de l'Afrique. Il est temps pour les Congolais de cesser d'être un obstacle et de devenir le moteur, propulsant l'Afrique vers un avenir plus lumineux. Il aura fallu du temps beaucoup de temps pour que triomphe enfin la vérité. Il aura fallu du temps pour que l'une des plus grandes impostures du XXIe siècle soit dévoilée à la face du monde. Le Rwanda est interpellé par le Conseil de sécurité pour son soutien au M23. Que de temps et de vies humaines sacrifiées sur l'autel des minerais. Le problème ne s'occupe les problèmes. Un peu facile. La vérité, on la connaît et elle est désormais officielle. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la Monusco et tué huit casques bleus commettant ainsi un crime de guerre. Avoir le rapport des experts de l'ONU qui présentaient des éléments clairs de son implication directe dans le chaos dans l'est de la RDC, beaucoup commençaient à s'interroger de savoir jusque quand la communauté internationale se terrasse sur cette agression du Congo par le Rwanda. Lâché par son traditionnel protecteur américain qu'il a couvert et financé jusque-là qu'il a protégé pendant tant des décennies. C'est implémenté, je pense qu'il offre une promesse pour finir le conflit et, hopement, pour l'aider à plus dure stabilité dans l'estr'DRC. Maintenant, une grande partie de cela est M-23 genuinely retournée. Et là, nous sommes looking à Rwanda pour utiliser son influence avec M-23 pour encourager ça et pour démarrer ça. En même temps, à la même militarisé non-gouvernemental doit s'arrêter et ça inclut des groupes comme le FDLR et nous cherchons à tous les côtés pour utiliser leur influence pour assurer que ça se passe. Les forces rwandais doivent se retourner. Le soutien du Rwanda s'effrite. Le Merta qui accompagnait cette guerre semble désormais se fissurer. Jusque dans les assemblées les plus silencieuses, les tabous tombent. L'État verrait maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union Européenne ? Que font les pays européens ? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union Européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union Européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Cette politique où on dit en mots en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise mais en réalité notre politique l'entrave et la sape est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite parce que nous avons besoin et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui. Coup de grâce. La France qui avait renforcé ses relations avec Idali qui était devenue l'un de ses principaux soutiens qui montrait le régime presque un modèle allant jusqu'à reconduire Louise Mouchi Kawabo à la tête de la francophonie le lâche à son tour. Elle invite très clairement à cesser son soutien au groupe terroriste M23. Elle vote pour les sanctions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est en faveur d'une disposition qui repare une injustice criarde qui empêchait à la RDC d'acheter des armes pour se défendre contre les groupes armés qui l'attaquaient. Désormais, c'est officiel. C'est connu. La vérité est sûre de tous. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord-Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars dit M23, auquel il apporte un soutien massif tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes. Nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillé sur leur uniforme les trois lettres RDF. nous avons à plusieurs reprises trouvé soit décors soit des restes de tenues de bottillons en tout cas des preuves plus que des preuves que de la présence rwandaise. Donc de là continuer à nier c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise foi. Rwanda est accusée par les États-Unis ou par quelqu'un mais ils sont silents des libertés je pense sur des issues de la présence de la présence qui ont été là depuis 25 ans. Vous imaginez, en fait, quand vous entendez que les gens disent ces choses que vous avez mentionné, c'est comme si Rwanda était juste un troublé qui s'est passé dans le Congo ils ont commencé la guerre ils font ceci ils sont même sirent sur les bombes de notre territoire par Congolais armes ils sont sirent sur l'infiltration en 2019 en novembre de ces FDRR qui ont été dans le nord de notre pays à la vérité c'est lui qu'on a écouté pendant ces 30 dernières années c'est son argument sur la protection de la minorité Tutsi qui a prévalu il fallait protéger la minorité Tutsi d'un autre génocide un argument qui faisait mouche en raison du sentiment de culpabilité de certaines grandes nations après le génocide de 1994 mais le Congo c'est plus de 450 et demi avec au moins une centaine de minorités le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert noir et coiffés des casques de sa force spéciale vous remarquerez que c'est aux seuls Congolais que l'on demande jusqu'à présent de négocier avec leurs compatriotes rebelles sans jamais pousser Kigali à le faire avec l'FDLR un groupe d'exilés tout Rwandais dissident de l'armée de libération du Rwanda qui s'est transformé en FDLR en mai 2000 displease the Congolese government and compromise their own interests. But in fact, they emboldened leaders of the DRC to take more and more drastic steps to consolidate its populist base in the process, hurting their own people. Even though the United Nations group of experts documents the collaboration between the Congolese army and FDRR and other militias, not to mention the alarming rise in hate speech, these items are virtually ignored as if they are of no consequence. Que de vie perdue ! Malgré ces dénégations, le président Paul Kagame, qui pendant près de 30 ans était le seul à être écouté, qui pendant 30 ans était présenté comme la victime, l'ombre du génocide était magnifiquement exploité, semblait ces jours-ci inaudible, en tout cas moins soutenu. Aujourd'hui, la communauté internationale est inanime et désigne Kagame comme la source de nos problèmes. Comment expliquez cette volte-face, ce changement d'attitude de la communauté internationale ? Le Rwanda commence petit à petit à être mis à sa place, c'est-à-dire que c'est un pays qui agresse, c'est un pays qui a profité pendant 25 ans de ce laxisme, si je peux dire, cette complaisance de la communauté internationale. Le Rwanda avait la capacité de faire voir son dynamisme à l'intérieur et de faire ressortir le manque de dynamisme à l'intérieur de la RDC. On va faire semblant de croire à la bonne foi des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de la France, qui donc décident enfin de condamner le soutien de Rwanda au groupe terroriste M23. On va faire semblant de penser que leur puissant service de renseignement n'avait pas établi le lien dont nous parlons depuis tant d'années entre ce mouvement terroriste et les autorités de Kigali. Ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais ? Même si on fait presque tous de croire qu'elle n'était pas au courant des exactions commises par les groupes armées suscitées par Kigali en RDC, on sait que plusieurs facteurs ont joué pour ce révirement, pour ce changement d'attitude. Un phénomène nouveau change la donne en Afrique, au sud du Sahara depuis bientôt cinq ans. L'éveil des consciences. La volonté des libertés des jeunes Africains. Une soif qui a fait naître un peu partout, en partie grâce aux réseaux sociaux, une opinion publique plus forte, plus véhémente, plus affirmée, plus vindicative. Dans le cas de la RDC, elle s'est plus que jamais manifestée par un ras-le-bol devant le mépris et la condescendance affichée par certains rwandais et par le président Paul Kagame. La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, il parle devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, j'ai dit, en fait, ces jeunes méritent ce président. Parce que, comme on dit, la société mérite les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais débarassés d'un chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais débarassés des 150 milices, est-ce qu'il se fasse applaudir ? Donc, on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Et donc, quand je vois Tshisekedi s'emprendre violemment au président rwandais, il n'est pas le premier à le faire. Tous les politiciens, les populistes, Mukwege le fait tous les jours, Fayoulou le fait, Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était premier ministre à un moment donné, il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix à la RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lances-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens ? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider, à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda et le Rwanda offre l'aide et c'est généralement, c'est très, très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le troisième contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tu sais qu'il dit, s'il était de bonne foi, on serait en train de maintenir la paix à l'Rwanda. Si un pays qui est headé pour l'élection le prochain jour n'est pas essayé de créer des grounds pour une emergency pour que l'élection ne prenne pas place, non, c'est qu'il a gagné les premières élections, comme nous savons, donc si il est essayé de trouver une autre façon de avoir la prochaine élection et si l'électionne est post-ponde, je préfère qu'il utilise les autres excuses. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, là, non ? Un chef d'État aux affaires depuis près de 30 ans qui donne des leçons de démocratie à son homologue qui en est à sa première législature. Un chef d'État qui tripatouille la Constitution pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Un chef d'État que l'on élit à plus de 80% à tous les coups, qui ironise sur le probable report de scrutin que l'autre envisagerait. Amusant, non ? Bref, chacun voit midi à sa porte. Au-delà du mépris que ne supportent plus les Congolais, il faut reconnaître que quand même, pour une fois, la forte réaction, l'implication personnelle du président Félix Tissé-Kedi aura porté en interne et à l'international. Malgré son air de ne pas trop y toucher, sa communication aura bousculé celle très organisée et très structurée de son voisin rwandais. Jusque-là, ses prédécesseurs qui s'étaient compromis avec le régime de Kigali avaient du mal à se faire entendre. Ils étaient peu crédibles dans leur dénonciation. Ils avaient un peu de mal à s'attaquer de façon frontale au président rwandais avec qui ils avaient autrefois conclu des accords parfois pas très avouables. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Garant de l'indépendance de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Un appel qui a fait écho qui a séduit de nombreux Congolais qui se sont bousculés pour rejoindre l'armée afin de défendre l'intégrité de leur pays. En réalité, les événements de ces deux dernières années ont contribué à souder les Congolais derrière leur drapeau, à prendre plus que jamais conscience qu'ils ne peuvent rien atteindre des autres et qu'ils doivent défendre leur pays par eux-mêmes. C'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai envie de donner le chiffre parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique dans mon album vu qu'aucun média ne va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc j'en parle dans mon album. À la communauté internationale, je condamne votre inaction dès lors que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies prouvent l'agression explicite du Rwanda qui se cache derrière le M23. Je vous exhorte, communauté internationale, ainsi d'assimer la responsabilité qui est la vôtre en dénonçant ouvertement l'agression rwandaise et en exigeant les retraits sans délai de ces troupes agissant via les M23. Ce qui est en train d'arriver avec la guerre du M23, c'est un réveil, c'est un appel à l'action, un appel au changement et nous n'avons pas d'autre choix que de construire notre armée et donc c'est une occasion pour le faire. En tant que Congolais, en tant qu'Africain, je voulais très respectueusement m'adresser à M. Kagame, le très bon président, je sais qu'il a un cœur, je sais que dans son cœur du ami de l'amour, je sais qu'il est africain, panafricain. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC depuis deux décennies, ça lui rapporte quoi ? Quel est le plaisir qu'il le retire en voyant mourir des énonçantes femmes, en voyant être violées, se faire violer des jeunes filles, des jeunes enfants qui meurent ? Moi, je ne veux pas faire un rapprochement avec ce qu'on appelait l'Holocauste, tout ça, à l'époque d'Hitler, mais c'est quand même terrible. Je lui dis merci parce qu'il a ravivé le patriotisme de tous les Congolais. C'est vrai que l'attitude du président Paul Kagame a manifestement contribué à souder les Congolais qui n'acceptent plus cette incursion, cette invasion de leur pays. Ils ont également compris les raisons réelles de cette instabilité dans l'Est de la RDC. C'était dit jusque-là, mais ce n'était pas écouté. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont des Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue vous compreniez que ce sont des Rwandais ? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement, ils voulaient rester dans ce pays en respectant les Autochtones. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ces appétits criminels. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand des Africains le font, on appelle à des négociations, etc. Il y a des injustices que des Africains commettent sur d'autres Africains. Il ne s'agit pas de stigmatiser le président Paul Kagame que nous avons tous présenté depuis quelques années comme un dirigeant modèle, visionnaire pour son pays. Personne de raisonnable ne peut mettre en doute son amour, son dévouement pour son pays. C'est un fait, il l'aime et avec passion. Mais cet amour ne peut se faire au détriment d'un pays voisin. Sinon, ça s'apparente à une tentative de colonisation. C'est exactement ce que l'on reproche aux grandes puissances occidentales qui arrivent, divisent, qui déstabilisent pour mieux asseoir leur suprématie et confisquer les richesses. Je me refuse de penser que celui qui prône le renouveau africain, l'unité africaine, qui promeut la ZLEKAF, la zone de libre-échange africain, soit le même qui déstabilise le pays qui pourrait être le moteur de développement du continent, même s'il y tire une partie importante des revenus qui permettent de développer son pays qu'il dirige comme on mène une armée. Il y a là comme une contradiction. Oui, le Rwanda a besoin des richesses du Congo, mais il doit négocier en toute intelligence avec son grand voisin. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minerais chez moi qui vous intéressent, vous avez la possibilité avec votre carnet d'adresse de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigeli à plusieurs reprises envoyé par le président Tisekeli, porteur de ces messages et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé, on a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment il y ait des intérêts obscurs qui ont fait que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que la communauté internationale semble sortir de son hypocrisie, maintenant que les grandes nations devant l'incurie, devant la cruauté d'un homme décide de reconnaître la vérité, accepte de reconnaître son tort, que fait-on ? Comment expliquer à ces damnés de la terre balottés, trimballés des lieux en lieux depuis une trentaine d'années que l'on ne savait pas ? Les Congolais n'ont pas cessé de le dire, même si beaucoup des médias ont pris pendant tant d'années le parti du Rwanda. L'agresseur est dénoncé, il s'est toujours caché derrière ce supplétif de M23, mais aujourd'hui tout le monde sait que c'est Kagame qui fait la guerre au Congo. Et moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne suffit pas de dénoncer et de s'arrêter là. Il faut aujourd'hui, après avoir reconnu Kagame comme animateur d'un régime agresseur que des sanctions lui soient imposées par la communauté internationale. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut les contraindre à stopper net tout ce qu'il est en train de faire dans notre pays. En effet, cette reconnaissance de la culpabilité du Rwanda par la communauté internationale ne doit pas se limiter à des déclarations de bonnes intentions. Elle ne doit pas s'arrêter à cette courte période que nous vivons. Elle implique beaucoup d'autres choses. Elle contrait ses organisations, ses institutions internationales et ses puissances à reconnaître le génocide qui s'est perpétré dans cette région de l'Est du Congo depuis 1998. Depuis la montée de l'AFDEL de Laurent-Désiré Kabila dirigé par le Rwanda et l'Ouganda sur Kinshasa. J'ai pris Kabila sur son téléphone satellite. Il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa. Il m'a dit « Tu es sûr ? » Je lui ai dit « Tout est fini, tu peux venir. » Il répétait « Tu es sûr ? Tu es certain ? » J'ai compris qu'il était dans sa maison de Lumumbashi et qu'il sautait au cou du lieutenant en colonel Morokori. Il a même fait tomber par terre. J'entendais Morokori appeler à l'aide parce que Kabila l'étouffait. Vous imaginez Kabila par terre écrasant Morokori de tout son poids. Il avait du mal à respirer. Kabila hurlait « Je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo. Je suis tout. » C'est vraiment une période de souffrance. On a perdu beaucoup de membres de la famille. Il y a un village dans lequel je suis né. Alors, on a exterminé tous ces villages. Tout le monde, on les a exterminés. Les membres de la famille, on les a exterminés. Je ne reste que moi avec la maman qui est restée seulement. Les organisations internationales, mais surtout les Nations Unies dans les différents rapports parlent de 6 à 10 millions de personnes victimes de la vendetta rwandaise, des crimes des groupes armés soutenus par Kigali et ses alliés dans cette région. Qui pour répondre de tous ces crimes ? Les anciens alliés de Kigali le dénonçaient déjà dès leur rupture avec le Rwanda. On se souvient des propos du président Laurent Désiré Kabila qui avait bénéficié de leur soutien financier et militaire pour accéder aux affaires en 1998. Congo actuellement est en train d'être saigné à Blanc. Les fraudeurs ont traversé des centaines de kilos d'or par semaine en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité mais l'amitié il faut toujours l'entretenir. Ce qui importe c'est que désormais l'argument de la protection des minorités Tutsi de l'est du Congo vole en éclats. À RDC on compte plus de 450 ennemis dont une centaine de minorités. Imaginez le prix à payer si elles devaient toutes se mettre en guerre pour réclamer un traitement spécial ou pour se protéger. Dans ce cas le Congo n'existerait tout simplement plus. De quoi sont réellement coupables ces populations pour mériter un tel sort ? Quel est donc ce crime inexpiable qu'ils ont commis pour être ainsi oubliés et abandonnés du monde entier pour errer d'un enfer à un autre de façon cyclique depuis des décennies ? Pour être laissés en pâtures aux bandits, aux groupes armés et barbares qui écument leur région ? Au moment où la planète entière vit au rythme de la guerre en Ukraine où chacune des grandes puissances joue sur tous les tableaux pour convaincre le reste du monde de soutenir les pauvres ukrainiens attaqués par le barbarusse comment humainement rationnellement leur expliquer à eux qu'ils doivent être du côté de la victime ukrainienne ? Et eux alors ? Ne sont-ils pas des humains ? Ne méritent-ils pas l'attention, l'intérêt du reste de la planète ? Sont-ils faits pour être des victimes ? Pour souffrir de la folie des autres ? Quelle crédibilité accorder au grand discours sur le bien et le mal sur la justice internationale distillée à longueur d'année sur les antennes sur les médias internationaux ? Aujourd'hui, avec cette décision du Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda dans son soutien au M23 ou du moins de reconnaître son implication dans cette déstabilisation se pose une réelle question de logique. Si la RDC est envahie par un voisin, qu'attend donc la communauté internationale pour avoir la même réaction militaire que dans le cas de l'Ukraine ? Qu'attendent donc les grandes nations pour déployer une action militaire proportionnelle au drame causé par cette situation ? Il ne faut pas rêver non plus. Les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Mais j'ai la faiblesse de penser que ces grandes nations se trompent. à moins qu'elles fassent un calcul beaucoup plus vicieux, celle d'une RDC instable. Mais elle est plutôt une solution à regarder de très près. Ce qui se passe dans l'est de la RDC doit être connu du grand public. Ne pas l'expliquer, le silence serait complice de ce crime de non-assistance à peuples en danger. Mais c'est à la jeunesse africaine en général qu'il faut prendre le temps d'expliquer cette incongruité, cette injustice. Et là, laisser découvrir ce qu'elle gagne à mettre un terme à ce conflit qui enrichit les grandes firmes et les grandes puissances au détriment de tout le continent. Lorsque c'est dit ainsi, beaucoup crient tout de suite au populisme. Le mot à la mode. Mais la réalité est largement au-dessus de ce que l'on peut imaginer. Largement au-dessus des fantasmes des uns et des autres, quelle que soit leur opinion. Et si on parlait franchement en ce qui concerne la guerre dans l'est de la RDC, qui a intérêt à ce que ce pays soit en paix ? À qui bénéficie vraiment la paix dans ce vaste territoire doté de toutes les richesses nécessaires pour la transition écologique ? Lorsque l'on parle de la RDC, on a le sentiment qu'il s'agit d'un conflit comme les autres. Non. Ce qui se joue ici est vital pour le continent tout entier. C'est pour cela qu'il est absolument urgent de comprendre les enjeux de cet interminable conflit dans cette région où le noir est encore réduit en esclavage, même par ceux qui n'étaient pas des colons au moment où ce vaste territoire était tenu par le roi du pôle 2 de Belgique. Pourquoi ce pays fait-il l'objet de tant de convoitises, notamment sa partie est ? Ce conflit dans l'est de la RDC concerne tous les Africains. Sa fin marquera un tournant décisif dans le développement et la libération économique de l'Afrique du Caire au Cap. Tenez, nous sommes désormais 8 milliards sur la planète et le principal objet de communication que nous utilisons tous est ce précis objet, le téléphone portable. Jusque dans les villages les plus réculés, même des pays les plus pauvres, les mamans, les papas, les enfants en possèdent un. On commerce même désormais dans nos villages grâce à lui. On vend 130 millions de smartphones par mois, soit 1 milliard et demi par an dans le monde. Un commerce qui a généré en 2020 pas moins de 409 milliards de dollars. Pour qu'il fonctionne bien, pour que sa batterie ne chauffe pas et vous explose dans les bras, il faut absolument ceci. C'est du coltan. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi ceci, le cobalt. Le principal endroit du monde où est tiré ce précieux minéret sans lequel le téléphone ne serait pas viable, c'est ici, dans ce pays. La RDC à elle seule possède 80% des réserves mondiales, rien que dans cette région de l'Est du pays. Le Sud et le Nord qui vouent essentiellement. Sans lui donc, pas de téléphone portable. Tout le monde sait que le coltan, la capitale du coltan, c'est Walikale. Tout le monde sait que ce coltan prend la direction des industries en Occident pour, soit les avions, soit les téléphones portables. Imaginez juste un instant, revons juste un instant, que sur chaque téléphone portable, la RDC tire juste 10 dollars. Cela ferait 1 milliard 300 millions de dollars par mois, soit plus de 15 milliards et demi de dollars par an, rien que pour le coltan utilisé pour les smartphones. Je ne parle même pas des autres outils numériques, oui, les fusées, les avions qui utilisent le coltan, c'est-à-dire plus du budget de 2021 de la RDC qui pourtant depuis deux ans a quadruplé. Oui, vous avez bien entendu. Figurez-vous qu'aucun des fabricants de ces téléphones n'achète directement sa matière première, son coltan ou son cobalt à l'État congolais. Alors qu'elle possède 80% des réserves mondiales, la RDC n'exporte officiellement que pour un peu plus de 80 millions de dollars de coltan, c'est-à-dire moins de 3% de ce qu'elle aurait pu toucher rien que sur les quantités générées par le seul smartphone. En 2000, une pénurie mondiale et une hausse des prix du tantal tiré du coltan auraient empêché la fabrication de la PlayStation 2 de Sony en quantité suffisante. Ce coltan dont on tire le tantal qui est également utilisé pour les super alliages en conditions sévères dans les missiles, les fusées et les avions du fait de sa résistance à la chaleur comme à la corrosion est un minerai stratégique. Regardez dans quelles conditions ce minerai qui nous donne nos appareils électroniques est encore exploité au pic et à la pelle comme au Moyen-Âge et rien, absolument rien n'est mécanisé. Les hommes creusent d'abord dans la paroi rocheuse. En dessous, ils peuvent trouver ces cailloux de coltan qu'ils cassent à coups de massue. Voilà une manne stratégique qui encore une fois échappe à la fois aux Congolais mais également aux Africains en général qui sont spectateurs des richesses de leur sous-sol et sont juste consommateurs de produits finis qu'ils rachètent à prix d'or. Ce n'est pas tout. La RDC c'est vraiment la cour des miracles. Regardez ce qui désormais est considéré comme la voiture du futur, la Tesla dont le fondateur Elon Musk est certainement l'homme le plus fortuné du monde du moment. le propriétaire de Twitter. Pour fabriquer ce bijou de technologie à laquelle moi-même j'ai succombé, il faut encore ce précieux minérail, le cobalt. Le cobalt est un métal particulièrement sollicité par les technologies vertes mobilisées par la transition énergétique. 80% du cobalt est consommé pour fabriquer des batteries lithium-ion. En plus, la qualité du cobalt congolais est la seule capable de répondre directement aux spécificités techniques des produits électroniques de pointe. Dès lors, l'on peut spéculer sur le fait qu'à ce jour, la RDC est le seul producteur du cobalt qui se retrouve dans toutes les batteries et les smartphones du monde. La RDC est encore une fois la première réserve de cobalt au monde. Toutes ces voitures électriques qui circulent dans le monde et qui sont devenues selon les experts, l'une des solutions à la protection de l'environnement ont besoin de ce cobalt et de ce coltan. Quand on parle aujourd'hui de la voiture électrique en 2030, on pense à quoi d'après vous ? On pense au litium du Congo. Regardez le contraste entre le mineur qui creuse ce minerai sur lequel le monde entier compte pour sa transition écologique, ce minerai qui fabrique ses belles voitures et ceux qui les possèdent, ceux qui en bénéficient. Savez-vous que pendant que la planète entière s'emploie à adopter cette richesse minière, la RDC, elle, n'en tire qu'une centaine de millions de dollars par an. une goutte d'eau dans la chaîne de valeur ? Savez-vous que la Tesla, par exemple, n'achète pas de coltan ou de cobalt à la RDC ? Ceci malgré les appels du pied du gouvernement pour la séduire. Savez-vous qu'aucun de ces constructeurs, tant de voitures électriques que de ces objets du quotidien dont nous avons besoin, n'achètent directement sa matière première à l'État congolais ? Tout ceci est sous-traité avec des intermédiaires asiatiques, libanais et autres qui ont souvent réduit les Congolais dans leur pays à l'esclavage, notamment les Chinois dans le cobalt qui traitent avec les bandes armées. Ces bandits qui sèment le chaos et la mort qui sont équipés entre autres par le Rwanda et l'Ouganda mais également par ces mercenaires du minérail. Nous sommes quand même malheureux de constater que nous ayons tous là et nous nous posons la question de savoir chaque fois que devons-nous faire pour que tout le monde comprenne qu'il vaut mieux traiter avec nous directement dans un esprit gagnant-gagnant puisque nous n'avons jamais fermé la porte à personne et que les populations congolaises sont fatiguées de pleurer leur mort chaque jour. Je pense qu'il est impossible ici de faire l'inventaire de toutes les richesses dont regorge le sous-sol de RDC. Le diamant en passant par l'or, le cuivre dont elle est encore la principale source et autres métaux précieux le lithium, le nickel, les terras, bref, il faudrait des jours entiers pour en faire l'inventaire. Mais le constat elle-même, ces richesses ne profitent pas à la population. Nous avons une population qui vit dans la pauvreté pour la plus grande partie et ce serait injuste et elle ne comprendrait pas que nous ne puissions pas utiliser ces ressources pour son bien-être parce qu'elles sont là pour ça. Un riche pays de pauvres. Ici, les riches minéraux bénéficient plutôt aux groupes internationaux, aux trafiquants de tout poil dont j'ai déjà largement parlé dans une autre chronique sur cette chaîne YouTube. entre 2010 et 2014, les entreprises minières et pétrolières ont mobilisé des revenus de l'ordre de 48 milliards et demi de dollars alors que le pays n'en a tiré que 6 milliards neuf de revenus. Nous, les Africains, nous devons cesser de pleurer comme des petits-enfants alors que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions démarrer. C'est vrai, dénoncer, c'est important. Cela permet de mettre le doigt sur des injustices, des violences, mais agir contre elles, c'est encore mieux. Une fois que le constat est fait, que le diagnostic est établi, la jeunesse mieux outillée doit prendre les choses en main, doit changer la donne. Le game change, comme ils disent. Tout Africain doit regarder la RDC comme une opportunité, comme le pays solution. Au cours des deux derniers siècles, les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OPEP ont géré le monde en contrôlant près de 30% du pétrole mondial. Les pays du Golfe ont fait bénéficier à leur population des dividendes indirects des ressources de leur sol. Elles ont fait de leur population les plus riches du globe. On les envie. Les grandes nations les respectent. Elles dictent leurs lois dans les grandes décisions du monde. Elles font l'objet d'un réel respect, d'une cour assidue des grandes puissances. Il suffit de regarder comment les dirigeants des grandes nations se bousculent à leurs portes. En cette période de crise énergétique, ils contrôlent le monde. Il vaut mieux ne pas se fâcher avec eux. Le Qatar vient d'ailleurs d'en faire la démonstration en faisant taire ses détracteurs et en organisant l'une des plus belles coupes du monde, le football. Pourtant, de ce côté-là, nos pays ont encore une fois échoué. Ils ont loupé le coche puisque les nations qui avaient eu le privilège d'avoir dans leur sous-sol du pétrole ont pour la plupart sombré dans le chaos comme l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Nigeria et j'en passe. On en est même arrivé à parler de la malédiction de l'or noir. Une malédiction qui, curieusement, ne frappe que les pays du sud du Sahara. On va essayer de tourner le dos à ce triste épisode et regarder résolument vers l'avant. D'abord, nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est une position on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique. Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Vous savez, ce pays a depuis toujours été un frein au développement de la région, une sorte de base arrière à partir de laquelle il est possible de déstabiliser tous les pays voisins. La santé de notre vieille terre dépérit et les enjeux climatiques deviennent cruciaux pour sa survie. La transition énergétique devient le centre de toutes les politiques. Au moment où le monde entier est entré dans cette nouvelle religion, cette nouvelle doctrine, avec comme mot d'ordre la protection de l'environnement, c'est l'instant pour les Africains de prendre la main, puisque l'essentiel des outils nécessaires à cette transition écologique sont en Afrique. Sans l'Afrique, cette transition écologique ne se fera pas. Et avec son immense potentiel, la RDC est le pays locomotive, le pays solution. Ce qui explique le soudain intérêt, la subite mensuétude des grandes puissances pour elle. Si Washington, Londres, Berlin, Pékin, Moscou ou Paris manifestent d'un coup un attachement, un intérêt pour les victimes des exactions des groupes armées en RDC, c'est bien parce qu'elle a bien compris qu'il vaut mieux être bien positionnée dans ce pays. C'est que toutes ces puissances ont compris qu'il faut arrêter de dealer avec des sous-traitants, avec des trafiquants, pour traiter directement avec le propriétaire. La solution de la sous-traitance avec les risques et les drames qu'elle suscite n'a pas d'avenir. Il vaut mieux donc s'entendre avec les dirigeants de la RDC. C'était devenu tellement clair que la communauté internationale, dans sa majorité, n'avait plus d'autre choix que de soutenir la RDC. La RDC est très convoitée. Les clivages entre la Chine, la Russie et les États-Unis, c'est des choses qui ne peuvent pousser les États-Unis qu'à faire très attention. Si la RDC continue à se sentir lâchée par ses partenaires traditionnelles, elle peut basculer dans l'autre sens et ça sera très compliqué. Ils ne pouvaient pas se permettre. Les enjeux sont tellement énormes pour la RDC qu'il faut faire un choix entre Kigali et Kinshasa. il n'y a pas match. Analyse lucide. Seulement, les Africains doivent-ils être les seuls spectateurs dans ces alliances, de cette nouvelle stratégie des grandes puissances ? Sont-ils incapables de saisir cette nouvelle donne à leur avantage ? Sont-ils incapables de procéder comme les autres l'ont fait pendant des décennies dans le pétrole ? Parlons du changement climatique. Nous sommes quand même le deuxième poumon de l'humanité. Mais qu'est-ce que la république démocratique du Congo reçoit en contrepartie ? Zéro. Je ne dis pas que c'est la faute aux autres. Nous devons élaborer des politiques pour que cet oxygène que nous donnons gratuitement aux gens qui polluent l'atmosphère et qu'on nous demande de ne pas couper nos forêts, en même temps, nous n'avons pas d'énergie alternative pour nos milliers ruraux. Il faut qu'il y ait des compensations. Vous êtes d'accord avec moi ? Avec les grands ingars qui ont été au fait et qui restent les piliers de l'industrialisation de l'Afrique et qui sont capables de donner de l'électricité même à l'Europe de midi, même dans une partie de l'Asie du sud-est. Mais pourquoi ? Je suis étonné que jusque-là, on n'a pas eu de coupé d'électricité. Peut-être qu'il y a le démarrage automatique du groupe électrogène. Je t'ai dit que nous sommes un paradoxe. Avec ces 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le deuxième lac au monde par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial. Les Congois, 13% de toutes les gens douces du monde à la fois cités d'autres pays à part le Canada, la Chine et les États-Unis. Celui qui contrôle la RDC est certain de pouvoir approvisionner l'ensemble des économies de demain à la fois en matière première indispensable à la transition écologique, en énergie propre mais également en denrées alimentaires et ceci sur l'ensemble du globe. Le changement passe d'abord et essentiellement par une réelle prise de conscience des Congolais eux-mêmes. Il est peut-être venu le moment pour ce vaste pays riche de ses 100 millions d'habitants avec tant de richesses naturelles sur une superficie plus grande que l'Union européenne d'arrêter de se diviser, d'arrêter de ne parler que de politique pour prendre la mesure de son potentiel, pour prendre conscience que la nature a fait de la RDC le moteur, le catalyseur du développement de l'Afrique entière. L'Afrique doit aimer l'Afrique et aller dans les combats de la mondialisation en prenant rendez-vous avec ces histoires comme l'a fait l'Asie, l'Amérique latine. Nous sommes les derniers à saisir la chance pour aller au rendez-vous avec notre propre histoire et nous en sortirons. La RDC reste le pays qui pivot et sa vocation c'est d'être la locomotive de l'Afrique. Les Congolais doivent arrêter d'être un frein pour le démarrage de l'Afrique pour en devenir le moteur, l'accélérateur. Le Congo a vocation à tirer les autres en grandissant à tirer les autres vers le haut mais si les choses ne sont pas faites correctement, ce que nous avons subi pendant les 25 dernières années de l'Ancien Régime c'est que le Congo devient comme une proie pour les autres. Souvenez-vous et gardez-le à l'esprit ces propos, j'allais dire cette image de Frantz Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver dont le Congo est la gâchette. Les Congolais doivent garder à l'esprit que si la gâchette est enrayée, le coup ne partira pas. Il est urgent pour les leaders congolais de sortir de cette logique de la division. Il est également urgent pour ces leaders de regarder le continent dans sa globalité, dans son intégralité comme les composantes d'une machine sans lesquelles elle ne peut fonctionner. C'est ensemble que ce potentiel pourra être optimisé. La coopération est la clé. Qu'est-ce qui empêche, comme je l'avais si bien suivi ici, j'ai oublié l'intervenant, que les responsables africains se concertent et qu'ils appliquent la loi élémentaire des avantages comparatifs pour, au lieu de se mener une concurrence avec le Congo Brazzaville produit des maniocs, le Congo Kinshasa augmente aussi la quantité des maniocs, mais il faut étudier entre les deux pays lesquels peuvent produire ces maniocs comme on recourt pour laisser à l'autre les produits du riz. Et pour que cela marche, il faut qu'il y ait des communications entre nous. On ne pourra pas tout attendre des dirigeants et des chefs d'État. C'est en cela qu'il est temps pour la jeunesse africaine de s'intéresser à ce qui se passe dans ce pays et de s'y investir. Pas pour contrôler le pays, mais pour participer au changement du rapport de force avec l'international. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, le président Félix Tisekedi et son homologue Zambien ont lancé une initiative conjointe pour développer la filière des batteries électriques. Mais le privé africain doit également s'en saisir. C'est une urgence et la chaîne de valeur doit s'étendre à la plupart des pays qui en ont les moyens et la ressource humaine. Le monde entier doit s'approvisionner en batteries électriques dans un bref délai en avril. Nous avons la matière première et les ressources humaines jeunes, de mieux en mieux formées et les complexées. Ceci doit donc être possible. Il faut sortir du discours pour passer à l'action. Vous jeunes n'avez pas l'excuse de l'ignorance ou de l'éducation que nous pouvions brandir. L'argument de l'absence des capitaux ne tient pas non plus puisque vous avez l'ingénierie pour lever les fonds sur le marché. Le projet est largement bancable. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, en ce moment même, l'Afrique, une fois de plus, aura loupé le coche de sa transformation et de l'industrialisation. Vous jeunes devez éviter l'humiliation que nous avons connue. Vous devez tout faire pour ne pas être comme nous dans quelques années encore dans la complète. L'opportunité est là et vous devez la saisir. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous ne pourrez pas dire que vous étiez enfermés comme nous dans les petits particularismes nationaux. L'Afrique est prête et propice pour le changement. Au travail, aux hommes politiques aussi, d'y mettre de la volonté. Sous-titrage ST' 501